Bonjour mes chers élèves de la deuxième année primaire. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème, les plantes. Leçon numéro 1, la vie des plantes. Le problème qui se pose, comment une graine devient une plante ? Observez l'image. Très bien. On a semé une graine et on l'a arrosée. Quelques jours après, le radicule ou bien le germe ou bien la racine sort. On voit aussi l'apparition de la tige et de quelques feuilles. C'est la germination de la graine. D'après l'image, on déduit que la germination, c'est quand une graine germe et devient une plantule. La germination est une étape dans le cycle de vie de la plante. Pour qu'une graine germe, elle a besoin d'eau. Observez l'image. Très bien. La plantule a grandi et elle s'est développée au cours du temps. Comme vous voyez, on a l'apparition de plusieurs feuilles, des fleurs et des fruits. D'après l'image, on déduit que la croissance végétale d'une plante est l'ensemble des changements quantitatifs de la plante qui se produisent au cours du temps. La croissance d'une plante nécessite une bonne terre, de l'eau et de la lumière. Découvrons ensemble les différentes parties de la plante. Très bien. Comme on voit sur le schéma, les différentes parties de la plante sont les racines, la tige, la feuille, le fruit et la fleur. Les racines, ramifications souterraines, servant à maintenir la plante en place et à la nourrir. Ça veut dire que les racines se trouvent sous terre, elles servent à nourrir la plante et à maintenir son équilibre. La tige, partie de la plante qui porte des feuilles. Les feuilles, partie de la plante, dérivées de la tige, généralement de couleur verte. Et on a aussi les fleurs et les fruits. Conclusion La germination des graines On peut semer une graine dans la terre et l'arroser. La graine germe. Une racine et une tige commencent à pousser. La nouvelle plantule apparaît. La croissance de la plante La plantule grandit en permanence quand elle a de l'eau, de la lumière et de la bonne terre. Des racines se développent dans la terre. Une tige pousse, elle porte des feuilles. Après l'apparition des fleurs qui donnent le fruit. Voici un dessin illustrant le cycle de vie des plantes. Comme on voit, la graine qui donne la plantule, la plantule se développe au cours du temps. On voit l'apparition des fleurs et puis l'apparition des fruits qui contiennent des graines. Et ça recommence. Pour renforcer votre apprentissage, je vous invite à regarder cette vidéo. Bonjour monsieur le jardinier. Votre arrosoir est toujours aussi fantastique. Il arrose tous les végétaux tout seul. Ah ça oui Julie, on peut compter sur lui. Hé la poule ! Arrête de manger toutes mes graines de haricots, sinon rien ne va pousser. Mais ça pousse comment un haricot ? Je vais te dire. Allons, mais ne te désole pas Grégoire, ce n'est pas la fin des haricots. Observe ce qui se passe quand tu sèmes des graines au printemps. Dans une bonne terre. Avec un peu d'eau. Un peu de temps. De la lumière et de la chaleur. Nous voici déjà à la fin du printemps. Et maintenant c'est l'été. Les fleurs se sont transformées en gousses. Oui, je comprends. Et toutes ces graines qui sont dans les gousses peuvent donner une nouvelle plante quand celle-ci se fanent et meurent. Voilà, on est parti de la graine et on revient à la graine. On appelle ça le cycle de vie des végétaux. Montre-nous tes photos Grégoire. Ah oui ! On voit bien la graine. Puis les racines. La tige. Les feuilles. La fleur. La gousse. Et enfin, à nouveau la graine. Vous avez raison, monsieur le jardinier. C'est vraiment un cycle. Et il concerne tous les végétaux. Les plantes à fleurs comme les arbres. Tu comprends pourquoi je ne veux pas que la poule mange toutes les graines, Julie ? La prochaine fois, vous n'aurez qu'à planter des cactus. C'est ça ? Sous-titrage ST' 501